Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire exceptionnel. On a le plaisir, l'honneur d'accueillir Jean-Pierre Dic à nos côtés, qui va vous présenter, vous donner ses conseils pour naviguer sur la Côte d'Azur. Jean-Pierre est originaire de Nice et du coup, c'est vraiment son terrain de jeu. Juste un mot, par rapport à Globcellor, nous sommes une agence de location de bateaux spécialisée dans la croisière, la location de bateaux un petit peu partout dans le monde. Pourquoi ce webinaire ? Jean-Pierre nous a loué un bateau cet été, pour aller faire une croisière familiale en Corse. Du coup, on a eu cette idée de faire ce webinaire avec Jean-Pierre pour illustrer un petit peu pour nos clients la pratique de la voile et de la croisière dans le sud de la France. Nous, la Côte d'Azur, c'est quand même la zone où on a le plus de réservations. Juste un mot sur les réservations, sachez que si vous souhaitez louer un bateau pour cet été, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a de moins en moins de disponibilité sur les catamarans dans le sud de la France, notamment. Ils sont vraiment pris d'assaut, que ce soit sur la Côte d'Azur ou sur la Corse. Je voulais également vous informer qu'à la fin de ce webinaire, il y aura un petit sondage pour savoir ce que vous avez pensé du webinaire, donner votre avis et également pour recueillir vos idées de futurs webinaires. On en a déjà fait un certain nombre, mais on a envie également d'en faire de nouveaux. N'hésitez pas à compléter ce petit sondage qui ne prend même pas une minute. et dernière info juste, vous n'avez pas accès à tous les participants au micro ou à la vidéo, uniquement nous en tant qu'animateurs. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à utiliser le petit chat avec les questions-réponses et Marine va collecter ces différentes questions et pendant la présentation ou après la présentation, on posera les questions à Jean-Pierre qui pourra répondre si on a le temps. et dernière information, ce webinaire est enregistré. Donc, pour tous ceux qui ne peuvent pas suivre la présentation en entier ou qui ont une mauvaise connexion, ne vous inquiétez pas. On vous enverra le lien de la vidéo YouTube dans quelques jours et vous pourrez revisionner ce webinaire et consulter tous les bons plans et astuces de Jean-Pierre pour naviguer sur la Côte d'Azur. Voilà, c'est à peu près tout, il me semble. Un grand merci Jean-Pierre encore et puis Marine pour l'animation de ce webinaire et je vous passe la parole et le micro, Jean-Pierre, pour cette présentation. Encore merci. Oui, c'est moi qui suis ravi de faire cette présentation ensemble. C'est un sujet, cette Côte d'Azur, c'est un sujet qui m'est très cher parce que ma passion pour la mer et pour la compétition est née dans les endroits dont on va parler. Je vais essayer de vous en donner quelques détails à certains moments. Je me présente un peu plus, aujourd'hui j'ai 55 ans. Ma particularité de Courant au large, c'est que j'ai eu une carrière en entreprise comme peut-être une entreprise plus classique, un peu comme vous. Ma formation, c'est vétérinaire. J'ai travaillé pendant dix ans dans l'industrie pharmaceutique vétérinaire chez Virbac. Et voilà, un jour j'ai eu le rêve et l'envie et puis l'énergie pour me lancer ce challenge de faire mon premier Vendée Globe, c'était la fin 2001. J'ai vécu un peu mon big bang personnel en me lançant dans cette aventure avec la moitié d'un sponsor à ce moment-là. Et voilà, j'ai réussi à avoir finalement un budget complet. Pendant vingt ans, j'ai participé aux plus grandes régates autour de la planète, courses au large. Donc, vous avez un peu quatre Vendée Globe, quatre victoires sur la Transat Jacques Vab, les Barcelona World Race. J'ai un peu tourné autour du monde. Aujourd'hui, je continue à être navigateur professionnel au sein d'Absolu Dreamer que j'ai créé. Donc, toujours la casquette un peu chef d'entreprise. Et donc, Easy to Fly, ce sont des catamarans volants issus de la Coupe de l'América. On a monté un circuit et je vends ces bateaux-là à des projets de course ou des propriétaires passionnés. Et puis, mon autre projet qui est le projet de course au large, qui est le JP54 où je transmets ma passion et mon savoir finalement que j'ai acquis au large à des amateurs passionnés lors de courses ou de records. Et donc, je parlais du record que je vais faire. Mon prochain challenge, c'est de battre mon propre record de huit jours et douze heures sur la Transatlantique Nord entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Lorient. Voilà, donc on rentre un peu dans le vif du sujet. Avant de larguer les amars, on a pris avec Olivier et Marine quelques prérequis. Le premier, c'était, bon, on va parler d'une croisière qui va durer sept jours, donc six jours vraiment actifs puisque le samedi est une zone de transition. Voilà, on va parler un peu des grands parcours qu'on va traiter. Attention à la météo. En Méditerranée, vous connaissez notamment sur la Côte d'Azur le Mistral, qui est un vent qui souffle très fort. C'est rare d'avoir un Mistral inférieur à 30 nœuds. Il y a des vents d'Est aussi avec de la pluie, des vagues assez importantes. Donc, moi, mon conseil pour ce faire, le plus pratique, c'est d'aller sur un, de faire appel à un logiciel qui s'appelle Windy et qui donne un certain nombre d'informations. Vous voyez, là, je partage mon écran et on peut, grâce à ce logiciel, avoir une très, très bonne vue. Lorsque vous cliquez sur le ECMW en bas, ECMWF, vous avez une prévision du centre européen qui est le plus précis en Europe, dans la réalité, jusqu'à 12 jours. Et vous, donc, à 7 jours, vous avez déjà une très bonne visibilité sur les prévisions météorologiques. Si vous voulez être plus précis, vous pouvez vous cliquer, vous voyez en bas, là, sur ce petit onglet 3 de plus, vous allez sur le modèle qui s'appelle Arome. Alors là, vous n'allez plus être à 12 jours ou à 8 jours, vous n'allez plus qu'à 2 jours, mais vous avez une précision extrêmement forte sur les zones de transition. Notamment, vous voyez, des cas du Mistral, souvent, il y a le vent d'Est de l'autre côté. Où est-ce qu'il y a la zone de jonction ? C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a le… Vous le verrez peut-être en regardant le ciel, il y a des nuages, mais en tout cas, c'est une information qui peut être très intéressante. Voilà, donc ça, moi, je vous conseille de le regarder matin et soir. C'est assez simple sur votre iPhone ou sur votre Samsung. C'est réactualisé à 9h du soir ou du matin pour ECMWF et à 7h du matin et du soir pour Arome. Donc, si vous êtes dans des zones un peu compliquées, tout ça, n'hésitez pas à le faire. C'est, ma foi, extrêmement utile. L'autre point qui me paraît important, c'est d'avoir, avant la croisière, téléchargé une application de navigation Alors, Navionics, Icelor, il y en a d'autres. Moi, j'utilise personnellement Icelor. Je sais que c'est assez… Et notamment, il y a quelque chose qui est extrêmement utile, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître l'informatique du bateau que vous allez louer. Vous arrivez dans le mouillage, vous voyez les cailloux qui sont dans le mouillage et tout ça, vous pouvez le faire à la barre, dans le cockpit et voir où vous allez. Donc, ça, c'est tout de même vachement sympa. Et maintenant, avec les téléphones cellulaires, c'est super pratique. Et surtout, vous pouvez l'organiser avant votre croisière. Un petit truc pour la nuit, vous allez faire des mouillages forains, c'est important. Savoir utiliser l'alarme de mouillage sur Icelor et sur Navionics, c'est quelque chose qui sera utile. Le vent tourne, vous pouvez déraper avec l'encre. Sur les posidonies, il faut essayer de ne pas se mouiller sur des posidonies. Mais en tout cas, si c'est le cas, il faut être averti et vous allez être réveillé grâce à ça. C'est très simple et il faut savoir le faire. Ensuite, moi, mon conseil, c'est d'essayer de faire, vous avez six jours devant vous, essayer de faire les navigations longues au début pour qu'à la fin, ce ne soit plus que du plaisir et ne pas être contraint avec un timing et un temps qui va peut-être être contraire. Essayez d'anticiper le mauvais temps grâce à votre logiciel de météo. Essayez de ne pas faire de l'ouest quand vous avez du Mistral à 40 nœuds. Partez plutôt à l'ouest dès le début pour revenir. C'est du bon sens, mais bien regarder ça à l'avance parce que ça évite des stress après. Ensuite, le moment clé souvent dans ces croisières, c'est les manœuvres de port. Il faut bien les préparer, appeler le port en premier, briefer l'équipage, exiger que les téléphones soient fermés lors de ces manœuvres de port parce qu'on regrette souvent les choses. Et moi, j'ai mon petit truc, entre guillemets, c'est que souvent, la personne la plus compétente du bord, elle n'est pas forcément à la barre en train de manipuler les marches avant, marches arrière, mais elle est plutôt sur la plage avant ou aux endroits clés pour amarrer le bateau sur le pont. En général, les meilleurs savent mieux faire les nœuds, mieux amarrer le bateau. Et c'est souvent plus clé de les avoir à la manœuvre sur le pont plutôt qu'à l'arrière en train de hurler sur des gens moins compétents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, un petit truc sympa, c'est apporter des outils de base, un Leatherman, peut-être une petite trousse Facom de tournevis ou quoi. Parce que souvent, on s'aperçoit que dans les bateaux, même si Olivier et Marine font super bien leur boulot, il y a des caisses à outils un peu hésitantes. J'ai le souvenir d'avoir dématé sur un bateau de location une fois, il n'y avait pas un outil à bord. On a dû appeler la SNSM en plein ravalanchard. C'était assez frustrant. En tout cas, j'étais un peu honteux. Je dois l'avouer, de ne pas avoir même quelque chose pour couper un robin à bord. Attention, sauvegardez les numéros de téléphone importants. quelqu'un qui peut répondre des gens de Locke. Voilà. Ça, c'est tout de même important. Numéro des crosses. On ne va pas faire un cours là-dessus, mais ça peut être utile dans plein de moments un peu cruciaux. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si ces prérequis sont intéressants pour vous, mais en tout cas, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Deux itinéraires. Vous louez un bateau à Hier et vous vous dirigez vers Saint-Tropez. C'est vraiment la côte varoise. Et puis, le deuxième, vous avez loué votre bateau à Cogolin et vous allez vers Nice et vous revenez dans les temps. Le premier itinéraire de Toulon à Saint-Tropez ou de Hier à Saint-Tropez. Vous partez de Toulon à Hier et éventuellement Bandol. Là, on a pris l'exemple de Hier sur le schéma. 70 nautiques environ. Donc là, c'est la petite carteau que j'ai prise sur Adrena. Vous voyez le point d'arrivée de départ, c'est le petit Fagnon finish ou arrivé, Hier plage. En général, vous allez partir je pense le dimanche matin. Si jamais vous êtes prêt le dimanche soir, ça peut valoir le coup d'aller jusqu'au Cap Bénat ici. C'est là où résident certains people connus, les Brunis. Alors, il y a des mouillages qui ne sont pas extraordinaires là. Peut-être que vous abritez ici près du fort de Brégançon. Ça sera mieux. Mais en tout cas, si vous êtes prêt et que le temps est calme, ce ne sont pas des très bons mouillages, c'est une option qui est intéressante. Alors, la première journée, pour moi, il faut faire une escale longue. Vous allez avoir environ une vingtaine de mille, 22 000, je crois, exactement, pour relier ce qui est pour moi un des plus beaux mouillages méditerranéens, des plus sauvages, on prend l'hypothèse qu'on essaie de faire le moins de port possible. L'idée, lorsqu'on loue un bateau, c'est tout de même de profiter un maximum de la côte et lorsqu'on est dans le port, c'est un petit peu moins sympa, je trouve. Donc, le premier mouillage, c'est Taïa. Taïa qui est juste, donc là, vous voyez, après les îles de la rate d'hier, c'est un super endroit. On va regarder un peu sur Google, vous voyez, en haut à gauche, vous voyez, il y a une belle plage. Donc, selon le vent, vous allez soit vous ancrer dans cette partie ouest, en général, lorsqu'il y a des vents d'est, soit plutôt dans cette partie est lorsqu'il y a des vents d'ouest. En tout cas, profitez de cette nature qui est encore intacte, moi, je trouve là-bas. Il y a un très beau chemin qui mène, vous voyez, une fois que vous prenez la plage de la Brillande, là, vous pouvez aller jusqu'au Cap Lardier qui est un peu là. D'ailleurs, attention, lorsque vous arrivez en bateau, ici, il y a un caillou qui est à moins d'un mètre de profondeur. Faites-y bien attention. Et là, vous pouvez quelquefois vous promener là. La dernière fois que j'y suis allé, c'est-à-dire en août 2020, ce sentier était barré et donc, il n'y avait pas d'accès. Et donc, voilà, on n'a pas pu aller bien loin. Par contre, il y a aussi un très joli chemin jusqu'à la plage de l'Escalé, ici. et il offre l'avantage de pouvoir aller se restaurer, ici, boire un verre d'eau ou se rafraîchir. Et c'est un très joli chemin, ici. Il y a des eaux claires. attendez, je vais sortir de ça. On va reprendre la slide. Voilà quelques photos. Vous voyez, ça, c'est le chemin qui mène à l'Escalé que j'avais prise. J'avais la chance de naviguer sur un très beau Swan 60. Je ne sais pas si c'est en location chez Globseller. Non, pas vraiment. Mais voilà, vous voyez, c'est au mois d'août. Il y a un peu de monde dans le mouillage, mais il y a beaucoup de place aussi. Et c'est vraiment sympa. Vous ancrez, le fond est sableux. C'est vraiment un très beau mouillage. Ça, c'est le premier soir. Débrouillez-vous pour dormir à bord là-bas. C'est un beau mouillage forain. L'ancrage, j'ai safe. Le lendemain, pour moi, Saint-Tropez reste un must dans le golf. voilà, ici, on voit un peu, on va zoomer un peu sur Google. Voilà. Alors, le mouillage, je dirais, le plus classique du golfe de Saint-Tropez lorsque vous arrivez pour passer une nuit. il n'y a pas trop à hésiter, c'est la plage des Canoubiers, l'Anse des Canoubiers avec sa célèbre Madrague, la fameuse maison de Brigitte Bardot qui est encore propriétaire de cette demeure. c'est un bon mouillage. Vendeste, ça protège bien. Mistral, c'est déconseillé. Allez plutôt à Port-Rémeau, devant la plage de Port-Rémeau. Et, bon, on ne va pas se le cacher, c'est toujours sympa d'aller à Port-Rémeau, à Saint-Tropez. Vous voyez, le port, c'est un port de pêcheur extraordinaire. Il y a énormément de boutiques, votre femme ou vous-même, vous allez pouvoir sortir les cartes bleues à Gogo. Un petit truc pour y aller sans aller au port, vous allez ici, vous mouillez près de la plage des Graniers. Soit vous allez boire un verre, je pense qu'il ne va pas être opposé au restaurant qui se trouve ici. Et là, vous avez un service de navette qui vous apporte, qui vous mène à la plage et qui vous remet sur votre bateau. Soit vous prenez votre annexe et vous allez sur la plage et vous marchez juste ce petit sentier qui monte là, vous voyez, et tac, vous êtes dans Saint-Tropez. Vous arrivez là, juste près de la place d'Hélice et c'est un petit astuce pour éviter d'aller vraiment dans le port, ce qui est aussi une option tout à fait convenable. Vous allez dans le port de Saint-Tropez, le port de Plaisance. Il y a un site dans lequel vous pouvez réserver les places. Je crois que c'est sur le canal 9, vous les appelez. Voilà. alors la meilleure tropézienne, la meilleure tarte tropézienne de Saint-Tropez, moi, j'ai essayé de tout tester. Pour moi, ça reste tout de même la tarte tropézienne de chez Sénéquier. Je suis désolé, ce n'est pas la plus économique, mais surtout la tarte tropézienne à la framboise, c'est ce qui se fait de mieux. après, vous avez une autre petite boulangerie juste derrière la Sénéquier qui en fait une très bonne. Et puis, bien sûr, après, vous avez la tarte tropézienne qui a été faite par Mika, l'historique, juste après la guerre. Il a créé ce plat, mais je trouve qu'il s'est fait un peu déborder par ses concurrents. Un resto sympa, il y a beaucoup de restos un peu surfait à Saint-Tropez, pas forcément économique. La Pizza Bruno, je trouve que c'est un endroit vraiment sympa. On a des bonnes pizzas, notamment des desserts, des calzones à la framboise, très bonnes. Voilà, je passe, ça c'était votre jour de Sia du Mistral, n'hésitez pas à aller à Port-Rimo, c'est très, très joli, la cité lacustre. Vous pouvez, il y a des bateaux qui vous transportent dans toute la cité lacustre, c'est vraiment bien. Vous voulez un endroit plus sauvage dans ce coin-là ? Je vous propose plutôt la plage des Salins, ici. C'est la plage de la Moute, ici, et puis les Salins, un peu plus ici. Voilà, vous allez avoir un peu plus de côté sauvage et des eaux bleues turquoises qui sont très agréables. Là, on est au jour 2. Le jour 3, vous devez commencer à revenir, vous êtes environ à 30, 35 000 du port de départ de hier. Si c'est tout long, c'est un peu plus, vous serez à 45 000. Donc, il faut commencer à rentrer, c'est un peu triste parce qu'on s'est peut-être habitué. Je ne sais pas si les boîtes de Saint-Tropez seront ouvertes cet été, ça va peut-être être un peu compliqué, mais voilà. mais vous serez peut-être un peu fatigué. Moi, je vous conseille en revenant de goûter. Alors là, vous avez un peu le choix à midi. Ce sont plutôt des mouillages de… pas de nuit, mais des mouillages de jour. Alors, soit vous avez la jet set Pamplone, la plage de Pamplone, le Club 55. Là, vous n'allez pas forcément sortir à 2 heures de l'après-midi. Ça risque d'être plutôt 4-5 heures de l'après-midi. mais bon, vous mangez à bord de votre bateau. Sinon, un peu plus sauvage, cette plage des Salins qui est vraiment… Vous pouvez vous mouiller devant. Il y a des beaux mouillages, pardon. On va revenir sur le… Vous voyez la plage des Salins, là. Vous voyez, c'est tout de même de très, très, très belles plages. Là, il y a un bon resto, ici, sur la plage des Salins. Un très bon resto, et des beaux fonds. Essayez d'éviter des mouillages dans des zones où il y a des posidonies ou des algues. Choisissez plutôt… Il n'y a pas de bouée. Ce n'est pas équipé avec des bouées comme dans d'autres mouillages. On en parlera à Saint-Aigulves tout à l'heure. Mais, voilà, mettez-vous dans des zones où il y a du sable et respectez évidemment toutes les bouées jaunes qui sont mouillées. Voilà, les Salins, c'est sympa. Alors ça, c'est plus à midi. Et puis après, le jour 3, moi, je vous conseille d'aller à la pointe de Cavalers. Alors, le port, pourquoi pas ? C'est un port assez sympa mais plutôt des mouillages du style gigaro qui reste encore une… Vous voyez la bouillabaisse ici, où il y a la fin de la plage. Il y a quelques loueurs de bateaux mais surtout, là, il y a des petites petites… Et même, on voit… Il y a des petites criques ici qui sont assez sympas. Vous voyez, vous pouvez mouiller ici ou là. Il y a des petites plages aussi un peu plus loin. Et là, je trouve que c'est une bonne zone de mouillage cette rade-là. Alors, un petit clin d'œil. Voilà, ma première croisière sur la Côte d'Azur, c'était en 1976. Ça ne me rajeunit pas. Voilà, on est le troisième jour. Effectivement, on est arrivé ici. On a posé un petit casier là et notre port, plan, c'était d'aller dormir à Cavalère et de relever le casier le lendemain. Et une fois qu'on avait posé ce casier, on a fait ses premiers mètres au moteur. Et là, à la radio, on écoute RMC et on a eu l'information que Tabarly venait de gagner la Transat anglaise en 1976. C'était sa seconde victoire. Et quelque part, toute ma passion et ce sont des moments dont je me souviens encore, ma passion est née un petit peu à ces moments-là. Et voilà, il sortait de la brume sur les bancs de Nantucat. Je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, ça s'est passé ici le jour où j'ai appris ça. C'était un peu le démarrage de cette saga incroyable qui a popularisé la voile en France avec Eric. D'autres mouillages sympas ici. Vous pouvez aller à… Il y a vraiment des coins vraiment beaux. Ici, le Rayol avec… Vous voyez là toutes ces petites criques. Ce sont des mouillages de jour. Attention, ne restez pas forcément la nuit ici sauf si la météo est vraiment très cool. Mais là, vous avez une très grande bâtisse à la pointe du Datier. Tout ça, vous pouvez aller vous promener. C'est vraiment des lieux exceptionnels. Alors, on avance. Jour 4, île de Port-Croix, Bagot. Pour moi, c'est un joyau à visiter. La première approche en général quand on arrive dans ces îles à partir de Cavalère, c'était l'idée. La baie de Port-Mans, la Calanque de Port-Mans, pardon. Elle est là. C'est sympa. Le seul petit désavantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde en général. Lorsque vous arrivez, surtout si vous êtes en voilier avec une quille, un monocoque, vous allez devoir être assez loin ici. Ce n'est pas forcément très agréable parce que le fond commence à être assez prononcé. Première solution, vous allez là dans la Calanque longue qui est plus petite, certes, mais plus sauvage. Il y a moins de monde. la dernière fois que j'y suis allé, là, je n'ai pas senti me mouiller là dans la nuit parce que j'étais avec le 60 pieds, le soin de 60, c'était moins évident. Ici, vous étiez un peu loin, je me suis mouillé ici, il y a un petit au fond, vous voyez, entre les deux. J'ai passé la nuit là qui était une nuit correcte. Ça, c'est l'entrée de Port-Croix. Évidemment, un des musts aussi, c'est d'aller… Alors là, il y a des bouées qui sont mises en place par la commune d'hier. Vous pouvez vous amarrer à des bouées et avec l'annexe, c'est tout de même super sympa. Vous allez dans le petit village d'ici, avec… il y a quelques restaurants et surtout, une très, très belle promenade le long du fort du Moulin, là, ici. Voilà, toute cette côte-là visitée, c'est vraiment la Méditerranée dans toute sa splendeur avec ses arbres, ses pinces, sa senteur, les criquets. Enfin là, vous avez tout le… tout le… Bagot, c'est sympa aussi. Il y a pas mal de restrictions sur les mouillages. La dernière fois, je suis allé dans un mouillage très sauvage, côté ouest, ici, là. Et j'avoue qu'on a passé un bon repas, il n'y avait personne. Pourquoi pas ? Il faut laisser libre cours un peu, quelquefois, à son intuition et juste regarder la carte et dire, c'est possible, même s'il n'y a pas de bateau. L'instinct grégaire, ce n'est pas une obligation en bateau. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous vos collègues. Vous pouvez aller dans des coins sympas. Vous voyez, je me suis mouillé ici, là. Voilà, ce n'est pas le mouillage le plus recommandé dès qu'il y a un peu de vent, mais ça le fait bien. L'autre endroit qui, pour moi, est incontournable dans cette croisière qui parle de hier, c'est aller sur Porcrolles, aller dans l'île de Porcrolles. Il y a une vraie ambiance à Porcrolles. C'est un véritable, vous voyez, vous pouvez vous mouiller, là, devant le port. Ici, dans les petits mouillages, selon l'orientation du vent, notamment si vous avez du sud-ouest, c'est un bon mouillage ici. Ici, c'est pas mal aussi. Voilà, c'est… Il y a une ambiance sur cette île. Si vous passez à terre, allez au marché, vous pouvez… Il y a une superbe promenade alors qu'il y a… pour aller jusqu'au Mât du Langoustier, profiter de ces instants uniques dans cette atmosphère insulaire. insulaire. Voilà. Alors, une fois, je faisais une compétition de Figaro en 2006 et puis, je me suis dit, t'as un peu de temps, tu vas aller te baigner là. J'ai pris mes palmes et mon masque et je suis allé plonger sur cette plage ici. Et là, j'étais tout de même très, très, très surpris de voir des pneus, des machines à laver. Voilà. J'étais un peu, en sortant, j'étais un peu offusqué de la vision que j'avais eue. Bon. Maintenant, il y a des fondations. Je pense qu'on est tous un peu plus responsables. Je n'ai pas replongé là récemment. Mais en tout cas, je sais que ça m'avait choqué la pollution maritime et des gens qui s'étaient permis de jeter des choses que… Voilà. C'était un peu honteux. Voilà. Après, profiter bien de l'île avant de rentrer et de finir votre semaine dans les îles de Porcrolles, rentrer vers 17 heures en ayant assuré votre… en appelant la capitainerie du port d'hier. En général, il y a de la… C'est vraiment de très, très belles installations portuaires. C'est sympa. Il y a des bons restos. Bon. Il y en a quelques-uns assez connus, notamment en hiver pour le… Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces incidents avec cette politique française où il y avait eu un des restaurants qui était impliqué dans le… dans l'attentat qui avait été fait sur Yann Pia, je crois. Voilà. Mais il y a des restaurants sympas, je vous rassure. et surtout, l'agrément de ce port, c'est qu'il est tout près d'un aéroport et en été, normalement, il est assez actif. Vous pouvez rentrer dans les… au moins sur Paris ou sur des grandes destinations françaises et je dois dire que c'est assez pratique. Voilà. On peut peut-être regarder un petit lien Google Maps sur le port. Rien vraiment de… de choses à signaler. Voilà. Attendez, je vais chercher, c'est le… je ne sais plus si le restaurant dans… Voilà, le Toco. C'était là où il y avait eu quelques responsables qui avaient été dans cette histoire. Voilà. C'est sympa hier. Vous pouvez aller à l'Almanar aussi pour les aficionados de planches à voile. Attention, il y a souvent du Mistral plus fort sur cette côte. Voilà. Vos manœuvres de port peuvent être… peuvent être pas évidentes s'il y a du fort Mistral là-bas. Est-ce qu'on est à peu près dans le timing, Olivier, là, pour le… Écoutez, il est 18h, oui, on est dans le timing. C'est très bien. D'accord. Non, c'est très bien. Donc, on va… On va passer au deuxième itinéraire et puis je pense qu'on concentrera les questions après avoir décrit ce deuxième itinéraire. Alors, celui-là, il est presque plus personnel pour moi puisqu'il va aller jusqu'à Nice qui est ma ville de… voilà, la ville où je suis né, où j'ai vécu toute mon enfance. Il est un tout petit peu plus long puisqu'on était plutôt sur du 60 000 dans l'itinéraire 1. L'itinéraire 2, c'est plutôt 80 000. Départ de Cogolin, aller jusqu'à Nice et revenir. Cogolin-Nice, c'est environ 80 000. Pardon, 40 000. Donc, aller-retour, c'est ça. Voilà ce que je vous propose un peu l'itinéraire général. La première nuit, faire la plus longue distance qui est de 22 000, je crois. Non, pardon, un peu moins que ça, 15 000. Oui, 15 000 pour aller jusqu'à Gué, aller dans les Stérel, après rejoindre les îles de l'Erinse, partir jusqu'à Nice, faire le saut jusqu'à Nice si c'est possible, si la météo le permet. Évidemment, je ne vais pas vous dire de ne pas aller à Nice qui est tout de même un super endroit. Ensuite, vous revenez, mon conseil, c'est de revenir en baie de Cannes à la galère pendant la Napoule. Et puis, voilà, vous terminez à Saint-Tropez. Voilà, ça, c'est mon conseil. Vous avez encore un peu de temps en rab la dernière journée pour rejoindre, finalement, soit Grimaud, soit Cogolin. On va reprendre ça dans les détails maintenant. Attention, lorsque vous sortez de Saint-Tropez, il y a une zone de haut fond. Ne longez pas trop près la côte, mais là, pour le coup, il y a la sèche à l'huile qui est une balise qui est clairement mise. Mais voyez, ici, il y a des hauts fonds qui sont assez dangereux. Alors, la dernière fois, j'ai pêché une très, très belle girelle avec mon fils. Il a fait une très belle soupe de poisson. Mais je ne vous conseille pas cette soupe de poisson-là le premier jour. Je pense que le coup de téléphone que vous avez passé à la société de Locke ne va pas être complètement sympa de votre côté. Voilà, rejoignez l'Estérel, le massif de l'Estérel. C'est cette zone que vous allez vraiment voir devant vous. C'est massif. Autant le massif des Morts qui est le long de Saint-Tropez et de Désis-Sambre ici est assez pas trop haut. Autant le massif de l'Estérel, il ressort. Et surtout, ce qui le fait ressortir, c'est qu'il est rouge. Rouge. D'un très, très beau rouge. On va regarder sur le massif de l'Estérel. Voilà. Vous arrivez, je sais qu'il y a certains Raphaélois qui m'écoutent, mais effectivement, même si vous pouvez faire un petit mouillage à la journée sur les roches du Lion, ici, le Lion de Mer, je ne conseille pas d'aller directement à Saint-Raphaël, mais plutôt de profiter. Vous êtes sur un bateau, n'allez pas vous mettre à terre tout de suite dans les restaurants. Profitez du mouillage forain. Ici, vous avez un beau mouillage qui n'est pas forcément un mouillage de nuit près de l'Île d'Or. C'est la plage de l'Île d'Or, ici, vous avez le petit port de Poussaille. Alors, le port de Poussaille, c'est un port qui n'est pas très profond. Je pense que vous aurez des bateaux trop gros. Vous ne pouvez pas vraiment y aller en bateau à voile, mais ici, il y a des beaux mouillages. Et puis, la nuit, le conseil, c'est effectivement rejoigner. juste, il y a un petit truc tout de même sur lequel il faut faire gaffe. L'Île d'Or, là, vous voyez, il y a des bases de l'Île d'Or, ici, au sud-ouest de l'Île d'Or. Faites attention, il y a des cailloux qui sont à fleurs d'eau, et vous n'allez pas vous mettre là-dessus non plus, ni celle-là à 1,8 m. En général, les bateaux passent. Moi, je sais qu'avec mes bateaux, qui ont 4,5 mètres de tir en dos ou 3,5 mètres, ce n'est pas le genre d'endroit où on a forcément envie d'aller. Alors, maintenant, on est là. La nuit, le plus raisonnable, c'est de rejoindre ici, Aguay, la rate d'Aguay, qui est un très bel abri naturel, vous voyez. Et donc, regardez ces belles roches rouges, le massif de l'Estérel, c'est vraiment somptueux. Il y a vraiment de très beaux endroits sauvages là-bas. Et la rate d'Aguay, aujourd'hui, il y a un système de bouées, une centaine d'amarrages, je crois, et donc, appelez l'autorité portueur qui est là l'été et qui peut vous aider, je crois, à vous amarrer. Alors, je n'y suis pas allé depuis longtemps, mais voilà, il y a différentes grades de bouées, des bouées de bateaux de 6 à 8 mètres, de 8 à 12 mètres et de taille supérieure qui sont disposées. Et voilà, il y a une centaine. Alors, il y a une particularité, c'est que les gros bateaux, eux, vous risquez, vous dites, vous prenez une bouteille, bouées, il y a un système un peu, et il y a d'autres très gros bateaux qui pourront peut-être s'ancrer au milieu de la baie d'Aguay, au milieu d'Aguay, ça peut paraître surprenant, ils vont mettre leurs gros encres, voilà, ce n'est pas le plus écolo, mais en tout cas, vous respectez ce site naturel et vraiment, je vous conseille vivement d'utiliser ces bouées en question. On passe, j'espère que vous allez passer une très belle nuit à Aguay et profiter de ces superbes roches rouges et voilà, vous allez commencer à vous diriger vers les îles de l'Erinse, on a dit, le jour 3, vous allez vers le, le jour 2, pardon, vous allez vers les îles de l'Erinse, attention, là, il y a une balise qui s'appelle la chrétienne, n'essayez pas de passer entre la chrétienne et la terre, jouez pas au, alors, ça passe, ça peut, on y est passé lors de régates, il n'y a aucun souci, on adore ça, nous les régatiers, mais bon, je pense que vous n'avez pas, vous n'avez pas grand-chose à gagner à faire ça, notamment, il y a des au fond, vous voyez ici la boute, qui est vraiment, qui est proche de l'eau, n'allez pas là-bas et éventuellement, sur la route, vous pouvez profiter, il y a quelques mouillages qui sont assez sympas, après le Cap-Anthéore, ici, il y a des petites criques, mais alors, honnêtement, ce ne sont pas des endroits où vous restez la nuit, des petites calangues comme ça, vous pouvez mettre un à deux bateaux, faites jouer le Cap-Rou et le Cap-Anthéore, faites jouer un peu votre intuition pour aller là-bas, mais rejoignez, rejoignez les îles de l'Erinse, rejoignez les îles de l'Erinse assez rapidement, voilà, c'est un très bel endroit, la volupté cannoise, vous voyez ce que je mets sur mon, sur mon, alors, les îles de l'Erinse, c'est vraiment, mois de juillet, août, c'est vrai que c'est un, il y a énormément de bateaux et ces bateaux-là, ils sont surtout présents dans la journée, quoi, je ne sais pas, alors, il peut y avoir jusqu'à un millier de bateaux entre ces deux îles, alors, c'est vrai que c'est un super mouillage, il y a beaucoup de sable, c'est très beau, mais, lorsque la fin de journée arrive, voilà, il y a un peu moins de monde, regardez, ça, c'est une photo que j'ai prise l'an dernier, c'est toujours cette même croisière, vous voyez le matin, une photo qui a été prise le matin, il n'y a pas tant de monde que ça, c'était au mois d'août, et donc, vous pouvez, alors, il n'y a pas de bouée, par contre, il y a des marchands de pizza, de glace, c'est assez, surtout dans la journée, c'est assez impressionnant, et vous pouvez vous mouiller là, et c'est vraiment beau, aller à terre, l'île de Saint-Honorat, c'est vraiment sympa, privilégier l'île de Saint-Honorat, et il y a un, voilà, il y a un endroit, où on, un monastère, vous pouvez trouver des alcools que préparent ces, il y a du vin, des alcools plus forts aussi, je crois, vous pouvez trouver dans cette petite boutique, près du monastère, et puis surtout, vraiment des belles bâtisses extérieures, avec une sorte de, je ne sais pas, de sémaphore, attention, si vous voulez rejoindre, le Cap d'Antibes, par l'extérieur, les moines, il faut vraiment, passer à bonne distance des moines, alors je ne sais pas, si on les a là, oui, vous voyez la balise des moines là, à 50 mètres des moines, vous avez un 0,5, j'ai le souvenir d'avoir, alors je vais régater pas mal, à un moment, à partir de la Napoule, j'ai le souvenir d'avoir vu, pas mal de bateaux, être tanké là, se prendre la queue là-dedans, je peux vous dire, que ça ne fait pas du bien non plus, la balise des moines là, il faut vraiment faire très attention, voilà, mais c'est beau là-bas, c'est aussi, le rythme insulaire, mais voilà, donc le jour 3, vous, si vous êtes bien en forme, si la météo est correcte, dirigez-vous vers la baie des anges, Nitzalabella, à midi, éventuellement, profitez du bel écrin sauvage, entre Jouan Lépin et Antibes, vous avez un, alors moi, je ne sais pas pourquoi, le nom officiel de cette anse ici, qui est une très belle anse naturelle, s'appelle l'anse de l'argent faux, moi je l'ai toujours appelé, la baie des milliardaires, alors je ne sais pas, peut-être qu'on pourra discuter, de cette appellation un peu plus tard, mais en tout cas, c'est un endroit sympa, un peu hors du temps, il y a des villas absolument extraordinaires, l'Éden Rock n'est pas loin, voilà, c'est une belle partie du Cap d'Antibes, ça fleure les vacances, c'est sympa, attention, lorsque vous, si vous voulez vraiment longer, le Cap d'Antibes là, vous voyez, restez à 100 mètres minimum, parce qu'il y a des cailloux tout de même, vous voyez, celui-ci, celui-là, en régate, on passe très proche, moi je dois dire, que j'ai vu certains bateaux, ils ne devaient vraiment pas être loin des cailloux, faites attention à cet endroit, on peut aussi heurter de la roche là, mais en tout cas, c'est un bel endroit, c'est sauvage encore, dans une zone très urbaine, voilà, et puis, bon, vous allez me faire le plaisir, j'espère de rejoindre ce cap, ici à Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, le Cap-Ferrat, c'est, voilà, ici vous avez le Cap de Nice, et puis là, on va voir sur Google Maps, vous avez un peu le choix finalement, lorsque vous allez là-bas, entre, aller un peu en ville, c'est sympa, ou rester dans un univers un peu sauvage, on va détailler un petit peu, voilà, là, c'est le port de Nice, le port Olympia, bon, c'est un peu mon port de cœur, vous voyez ici, si je zoome un peu, il y a un endroit qui m'est très cher, c'est une statue d'une baleine, qui a été réalisée par Sosno, ici, et qui est dédiée à mon papa, mon papa qui a disparu, il y a, dans un an, ça va faire 30 ans, et voilà, c'était pour lui rendre un peu hommage, avec les gens de la ville de Nice, voir cette baleine, c'est toujours beaucoup d'émotion pour moi, et donc, vous pouvez appeler, voilà, il n'y a pas beaucoup de place de port, malheureusement à Nice, mais le port Olympia, vous voyez, la petite photo en haut à gauche, c'est vraiment sympa, il y a des couleurs ocre, c'est vraiment un endroit, ici, il y a un petit resto, Corse, où il fait bon vivre, la tenancière est vraiment sympa, et si vous voulez un restaurant un peu plus cossu, moi, je conseille la Barque Bleue, où il y a d'excellentes pâtes à l'encre de sèche, ici, ils ont quelques spécialités méditerranéennes, niçoises, qui sont vraiment sympas, et bon, ben voilà, c'est ce port, c'est un port en pleine ville, qui a plein de, pour aller faire vos courses, il y a une petite marche sur le château, qui est sympa, il y a tout le vieux Nice ici, c'est Nice à la Belle, comme on dit, et puis bon, alors ici, il y a un restaurant qui était un peu un de mes restaurants favoris, qui était un restaurant de poissons, qui était assez extraordinaire, ici, là, vous voyez, et qui malheureusement a brûlé, il y a deux, trois ans, je crois, et malheureusement, il n'est plus opérationnel. Sinon, ben, pour dormir la nuit, si vous ne voulez pas forcément aller en ville, vous avez la rate de Villefranche, il y a des bouées aussi, et je trouve plus sympa le beau lieu, ici, où il y a vraiment cette espèce de belle, de belle presqu'île ici, vous pouvez vous mouiller là, voilà, c'est un endroit aussi, où il y a beaucoup, beaucoup d'argent, au Sager en Cap Ferrat, il y a des villas absolument somptueuses, mais là, dans cette petite hanse, vous goûterez un peu le, des criques un peu plus sauvages, avec des jolies plages, et c'est sympa. Moi, je ne vous conseille pas d'aller jusqu'à Monaco, vous commencez à être à 30 000 de la maison, ou du retour de location, je vous conseille après de rentrer, je ne vais pas me faire des amis dans la principauté, mais voilà, sur cette croisière-là, je pense que, voilà, commencez à vous diriger vers le Cap d'Antibes, éventuellement, refaites cette petite escale au Cap d'Antibes, mais pour moi, la zone un peu, voilà, ça, c'est la fameuse, la petite statue, merci Marine de l'avoir mis, dédiée à mon papa, qui a été réalisé par Sosno, sur le port, voilà, vous pouvez aller à la Napoule, alors, le port de la Galère, qui est ici, il y a plein de petites pointes, ici, où vous pouvez ancrer, Théoul sur mer, qui est un petit port, bon, qui n'est pas vraiment adapté à la plaisance, mais vous avez la Rague, voilà, c'était le premier port, où on avait notre bateau, avec mon papa, ici, dans le port de la Rague, c'est un port assez original, avec le train passe au milieu du port, donc vous avez quelquefois des TGV, qui passent au-dessus de vous, c'est assez particulier, et puis Mandolieu-la-Napoule, vous pouvez, éventuellement, il y a des bons restos à Mandolieu-la-Napoule, mais n'hésitez pas à vous ancrer ici, c'est des, malgré tout, des bons abris, vous pouvez éventuellement retourner aux îles de l'Erinse, voilà, mais moi, je conseille ce petit coin, qu'il y a un petit havre de sympa, au milieu de zones assez urbanisées, et là, vous commencez l'Estérel, c'est un bel endroit. Jour 5, ça y est, votre croisière commence à se terminer, vous retournez à Saint-Tropez, c'est tout de même un très bel endroit, voilà, vous voyez ici, c'est l'image que j'ai pris l'an dernier, au plein du mois d'août, le soir, c'est un tout petit peu embouteillé, avec d'énormes bateaux, qui sont des très jolis bateaux, même si vous pouvez aller au port, comment dire, au port de plaisance plus classique, avec une taille de bateau plus classique, voilà, il y a des belles boutiques, on a Barbarak, qui fait d'excellentes glaces sur le port, vous verrez des Wallis, vous verrez, vous rentrez dans un monde assez extraordinaire, là-bas, surtout si, bon, en journée, il y a tout de même énormément de touristes, ça peut être un peu gênant de marcher dans les rues, dès que la nuit tombe, je trouve que c'est plus sympa, c'est plus agréable, ici, voilà une petite image, que j'ai pu prendre un peu, comme tout le monde essaie de la prendre, cette madrague, la pauvre Brigitte, qu'est-ce qu'elle doit être embêtée avec ça, voilà, alors par contre, attention, si vous êtes en bateau à voile, n'essayez pas d'approcher sa maison, parce que vous avez des hauts fonds ici, devant sa maison, qui ont, je pense, sauvegardé de pas mal de journalistes, vous voyez, la madrague là, vous avez, si vous devez aller devant ça, vous voyez là, la zone ici, c'est absolument hyper dangereux, vous avez plein de cailloux là, juste devant, des cailloux qui effleurent l'eau, donc vous devez contourner cette zone là, vous rapprocher ici, et vous mettre ici, mais c'est que si vous avez un bateau à moteur, de très faible tirando avec votre annexe, voilà, c'est juste pour les vrais people qui veulent voir Brigitte, ou en tout cas sa maison, et peut-être son âne et son chien, c'est là. Sinon, vous avez tout de même toute la baie des Canoubiers ici, avec l'endroit où on faisait le film sous le soleil, je crois, et puis finalement, le petit trick que je vous ai donné tout à l'heure, comment rejoindre Saint-Tropez sans aller dans le port, la plage des Graniers, le restaurant n'est pas mauvais, il faut juste être prêt à payer une centaine d'euros par personne, le repas, mais il y a des très bonnes piscines. Vous savez ce que c'est que la piscine ? Ce sont des vins rosés dans des très très grands verres, avec beaucoup de glaçons dedans. Vous pourrez susurrer vos piscines à cet endroit-là. Profitez un maximum de cet endroit, parce que votre fin de croisière arrive à échéance. Si vous êtes à Port-Rémeau, honnêtement, moi je vous conseille, ça vaut le détour Port-Rémeau, c'est une cité lacuste, alors ce n'est pas Venise, c'est une cité lacuste plus touristique, mais promenez-vous dans les canaux, c'est déjà très beau. Son architecte, François Spohéry, un Alsacien, a fait vraiment bien les choses, vous voyez, et il y a vraiment de très très belles maisons. J'adore cette petite maison-là, alors qu'il y a vraiment un très beau quai devant. Il y a ici, c'était la maison historique de Spohéry, ici, qui était juste à l'entrée, vous voyez, il n'avait pas pris le moins bel endroit. Maintenant, c'est un Américain qui a racheté cette maison, qui est vraiment peut-être la plus belle maison, mais ici, et puis la Marina qui est à Port-Rémo Sud, avec ce bon resto, la Calypso, c'est un bon restaurant de fruits de mer, plutôt cher, mais honnêtement, ils ont des très bons fruits de mer, et très bons, voilà, il y a plein de, mais l'endroit central de Port-Rémo, c'est ici, avec l'église, c'est là où s'est mariée ma sœur d'ailleurs, l'église Saint-François d'Assise de Port-Rémo, et là, vous avez une place ici, avec un marché, je crois, le marché le dimanche, et donc, si vous avez votre annexe, vous pouvez aller sur le marché, c'est sympa, bon, beaucoup de monde à l'entrée, ce n'est pas forcément le meilleur endroit, il y a des glaces ici, mais Port-Rémo, promenez-vous dans les canaux, et c'est vraiment cool, voilà, Cogolin, si vous avez votre bateau à Cogolin, essayez de rejoindre Port-Rémo, parce que Cogolin ne mérite pas franchement le détour, mais c'est un endroit où il y a des restos plus classiques, mais c'est moins, voilà, je le conseillerais moins. On reprend le webinar, ça y est, on arrive, retour à la base, vous devez rendre les clés du bateau, là, vous êtes un peu plus loin de l'aéroport, en général, ça met une bonne heure et demie, sauf si vous avez un peu plus d'argent, que vous pouvez aller à Londres, loin d'un avion personnel, là, vous devez aller soit à Nice, soit à Toulon, au même endroit, récupérer votre, récupérer une piste d'aéroport, évidemment, vous pouvez partir sur l'aéroport, en voiture, mais l'accès aux gares est compliqué, voilà, ce n'est pas un endroit facile d'accès, en tout cas, il faut souvent une bonne demi-journée, entre le lieu d'arrivée d'avion, et le lieu de prise en charge du bateau, quelque part, ou de décollage de l'avion. Un dernier petit mot, qui me semble important, protégeons les espaces naturels, on en a parlé, privilégiez les bouées déjà mouillées, à mettre l'encre, si vous devez mettre l'encre, évitez de les mettre sur des posidonies, des champs de posidonies, ce sont les magnifiques algues, qu'on a en Méditerranée, qui font partie de la biodiversité marine méditerranéenne, essayez de vous mettre sur des champs de sable, et puis il y a plein de petits gestes, on ne va pas revenir dessus, les plastiques, je pense que c'est rentré dans la tête de tout le monde, et puis un petit mot pour moi, maré nostrum, le terme méditerranéen, qui veut dire méditerranée en latin, je crois, elle est éternelle, il y a encore une biodiversité, il y a une beauté, il y a une lumière, il y a un climat, c'est juste magique, voir les stérelles, voir les montagnes niçoises, les stations de ski à une heure, ça reste un endroit exceptionnel, et les gens, ne vous fiez pas juste à ce que les, forcément, on entend forcément la pègre et tout ça, il y a des gens aussi très accueillants et très sympas sur la Côte d'Azur, et profitez-en. Je suis désolé, c'est peut-être un peu un monologue pour moi, ça fait un peu bizarre, mais j'espère qu'on va pouvoir échanger un petit peu maintenant. Merci Jean-Pierre, oui, on va échanger, c'était hyper clair, ça donne envie de lever l'encre tout de suite, moi, je ne connais pas bien la Méditerranée, et j'ai trouvé que c'était très bien illustré, c'est très clair. On rappelle quand même, là, il y a tes coordonnées, et peut-être un mot sur tes embarquements, si les personnes n'étaient pas là au tout début, donc si vous souhaitez avoir une expérience incroyable avec Jean-Pierre, sur ton JP54, voilà, il y a ses coordonnées, tu veux dire un mot Jean-Pierre ? Oui, j'ai créé ce bateau avec Guillaume Verdier, l'idée, c'est d'apporter un peu de luxe à un bateau qui est proche d'Animoca, qui pendule l'air, mon matos aborde les poids du bateau grâce à un carousel tournant, et mon idée, c'est de passer ma passion à des gens qui veulent vivre le rêve d'une course océanique, et donc j'amène des amateurs qui ont déjà une petite expérience de mer, sur des courses au large, mon prochain challenge, c'est de battre le record de la traversée entre Saint-Pierre et Miquelon et Lorient, et puis il y aura la Transat Arc, avec d'autres bateaux qu'il faudra battre, j'ai gagné cette course dans ma classe, dans les trois dernières éditions, donc on va essayer de remettre ça cette année, et voilà, vous pouvez éventuellement me contacter sur mon email, si vous souhaitez vivre ce rêve qui était un peu le mien, vous l'avez compris quand j'étais gamin, et puis l'ETF 26 sont des catamarans volants, là c'est plus vivre des sensations extraordinaires de vol sur l'eau, sur des bateaux proches de la Coupe de l'América, qui nous font tous rêver, Très bien, merci beaucoup Jean-Pierre, alors Marine, est-ce que tu as sélectionné un peu des questions, ou n'hésitez pas à tous les participants, à envoyer vos questions via le système de chat, on va en sélectionner quelques-unes, en tout cas en termes de timing Jean-Pierre, super, on est une heure pile, c'est vraiment géré d'une main de maître, un grand bravo. Alors oui, on a quelques questions, alors déjà beaucoup de remerciements, alors on a une première question, on en revient au tout début de la présentation, où on parlait des logiciels de routage, il y a une personne qui nous demande, que pensez-vous de Weather 4D, si vous connaissez ? Oui, ce sont de bons logiciels, Weather 4D ça fait aussi, alors je l'ai utilisé il y a quelque temps maintenant, ça prend des fichiers météo, et vous pouvez router, alors honnêtement, moi je pense que sur ces trajets-là, le routage, c'est un peu un gadget, on peut vite, avec des équations, faire nos propres routes, je ne conseillerais pas, je pense que la première chose à faire, c'est de maîtriser la prise d'informations météo, pour moi le plus simple aujourd'hui, c'est Windy, pour ceux qui ont déjà, et puis avoir un logiciel, pour déjà se repérer sur une carte, de façon simple, et en ayant accès au mouillage, dans le cockpit, donc ça c'est ma recommandation, après évidemment, vous pouvez utiliser des logiciels de routage, c'est sympa, il faut dominer un peu plus, il faut des polaires de bateaux, il faut intégrer des fichiers gribes, qu'il faut aller chercher, donc c'est un peu plus compliqué, mais bon pourquoi pas, Weather 4D, nous les marins de course au large, on a quasiment tous maintenant, le même outil, on avait Maxi, il fut une époque, puis maintenant on a Adrena, qui est un outil hyper sophistiqué, qui est tout de même assez cher, Weather 4D, je pense que c'est pas très cher, et c'est bien, et sinon, pourquoi pas effectivement, mais ça demande un niveau un peu supérieur, pour moi, mais en tout cas c'est passionnant, évidemment de router sur ces petits, profitez-en, de mettre en application, vos connaissances de routage, sur des tels trajets, parce que le routage, c'est la meilleure façon de savoir, quand on va arriver à peu près dans le port, et puis surtout de prévoir ce qui va arriver, les bascules de vent, est-ce qu'il faut mettre un spi, est-ce qu'il faut, oui, c'est intéressant. Merci, alors on a d'autres questions, sur les mouillages, une personne demande, si les mouillages sont réglementés, de façon générale, et s'il y a des mouillages sur bouée, oui, alors aujourd'hui, de plus en plus, on a des mouillages qui sont sur bouée, alors il y a, comment dire, un flou, effectivement, lorsque, lorsque, lorsque il y a des mouillages sur bouée, c'est obligatoire, quelque part, de les respecter, maintenant, qui va aller vérifier que ça s'est fait, j'ai rarement vu des autorités, entre guillemets, fliquées, ce genre de choses, ça arrive, après moi, je n'ai pas tout vu non plus, mais voilà, mais il y a un sens civique aujourd'hui, lorsque il y a des systèmes de bouée, même s'ils sont payants, il faut les respecter, et remplir ces bouées, autant que faire se peut, après, quelquefois, il n'y a plus de place aux bouées, alors ça arrive rarement, mais ça arrive, je vois aux Antilles, quelquefois, il faut faire la queue, attendre son tour, quelque part, alors ça, c'est la meilleure des solutions, après, il y a l'autre solution, c'est de s'ancrer dans un mouillage, alors pas forcément celui où il y a les bouées, essayer de trouver un mouillage pas trop loin, un, deux milles, où il y a des zones sablonneuses, où on peut se mouiller, voilà ma recommandation, en tout cas, mouiller au milieu de bouées, alors que les gens ont calculé les rayons d'évitage, avec une encre, vous allez avoir un rayon d'évitage qui n'est pas le même, bon, là, c'est suicidaire, vous allez au carton, vous engueuler avec vos collègues d'à côté, et ils auront raison, ceux qui sont bouées, ne doivent pas être gênés, par ceux qui se mouillent à l'encre à côté, donc, vraiment respecter ce truc-là. Toujours sur les mouillages, une personne demande si le mouillage à l'encre est interdit, est-ce toujours signalé ? Alors, il y a vraiment des choses bizarres, peut-être, il y a des gens des affaires maritimes qui nous écoutent, mais effectivement, il y a un bon exemple, c'est qu'il y a un mouillage qui est hyper connu, je n'ai jamais compris encore, j'ai demandé aux affaires maritimes un jour, mais ils ne m'ont pas vraiment répondu clairement, Watt, c'est tout de même une des îles, un des mouillages en Bretagne, est plus connu, vous avez des centaines de bateaux, ce mouillage est censé être interdit. Je n'ai jamais vu les affaires maritimes venir, alors il y a des mouillages interdits, qui sont réellement, je pense, aux îles de l'airain, aux îles, pardon, du Levant, c'est une île militaire, et là, vous avez interdiction formelle de vous ancrer, pour la bonne et simple raison qu'il y a quelquefois des tirs de missiles, ou comment dire, c'est respecté, mais parfois, effectivement, vous avez des zones un peu de non-droit, où il n'y a pas eu vraiment de clarification des choses, mais bon, de règle générale, lorsque vous avez un interdit sur une carte, il faut vraiment se poser la question de mouiller là. Si vous avez des centaines de bateaux qui sont mouillés là, vous pouvez dire, on va peut-être y aller, par contre, s'il n'y a personne, n'y allez pas, les choses sont clairement, sont claires là-dessus. Souvent, des pipelines, des choses comme ça, ou des lignes électriques, qui font que c'est le cas. Il y a aussi des participants qui soulèvent un autre point, Jean-Pierre, et je l'ai déjà entendu assez souvent, étonnamment, des navigateurs, des plaisanciers qui naviguent beaucoup en Bretagne, en fait, ils sont assez effrayés de naviguer en Méditerranée, parce que pour eux, les conditions peuvent changer plus brutalement, alors qu'on peut considérer que la Bretagne, il y a quand même plus de courant, c'est quand même plus complexe. Quel est ton avis sur le sujet, si on n'a jamais navigué en Méditerranée ? Oui, il y a des vents potentiellement plus violents, c'est vrai, le mistral, le vent d'Est peut arriver brutalement, pas forcément, oui, c'est en force, c'est vrai, mais aussi en brutalité, je dirais, en régularité, en soudaineté, c'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte de front qui va passer, et le mistral violent qui se lève, on est un peu surpris. Et sur un rhum, c'est bien, sur un rhum, on voit bien si ça arrive ? Oui, alors tout ça, c'est à modérer, effectivement, c'était vrai il y a 20, 30 ans, ça l'est moins depuis 10 ans, parce qu'on a aujourd'hui une véritable connaissance, et l'information a été divulguée au public, grâce à tous ces fichiers météo, et ces sites météo qui deviennent de plus en plus précis et justes, quelque part, sur le site à Rome, il y a des choses extraordinaires, quelquefois, des vents qui sont vraiment fiables au nœud près, donc voilà, aujourd'hui, utilisez ces sites le mieux possible, et ils vont vous indiquer ces vents très forts. Il y a un autre truc que vous pouvez utiliser sur la Windy, je l'ai remis, vous voyez, lorsque vous cliquez sur le clic gauche comme ça, vous allez mettre un point spécifique de la zone, vous pouvez utiliser l'onglet, alors là, c'était déjà, voilà, vous avez le vent classique, vous voyez, je suis en train de, je ne sais pas si vous voyez ma souris en haut, soit vous appuyez sur le vent, soit vous appuyez à côté, juste en dessous, sur Rafale, et là, vous allez avoir les Rafales, les Rafales que vous pouvez attendre, alors quelquefois, c'est un tout petit peu, vous voyez, là, vous allez avoir 14 nœuds de vent vers les Calangues de Marseille, il y a 14 nœuds de vent moyens, en général, c'est un tout petit peu plus, plutôt 15 nœuds, 15-16 nœuds, et puis, en Rafale, si je clique sur ce petit onglet là, Rafale, vous allez avoir 17 nœuds, donc, bon, ça va, ce n'est pas un trop grand écart, mais lorsque vous avez du Mistral assez fort, notamment, je crois qu'il y en a en ce moment, vous voyez là, on va mettre l'onglet là, Rafale, 35 nœuds, 20-26 nœuds, voilà, c'est même une bonne information que vous allez avoir, est-ce que votre équipage est capable de, d'aller dans du 35 nœuds, vent arrière, oui, c'est assez facile, auprès, ça risque d'être un peu plus compliqué, il va falloir que vous vraiment, vous longez la côte, d'une façon, assez importante, et puis, en général, le Mistral, il suit, voilà, donc, faites attention, si vous êtes à Nice, et qu'il y a du Mistral d'annoncé pour rentrer à Cogolin, je vous conseille de ne pas aller à Nice, là, pour le coup, mon sang niçois ne, n'opère plus, donc, rentrer, rentrer sur Fréjus, c'est de longer la côte, en tirant des petits bords le long de la côte, pour rentrer à Cogolin, je ne conseillerais pas d'aller dans du vent très fort au moteur, c'est tout le temps source de, ce n'est pas forcément naviguer en bon marin, que d'être au moteur, dans du vent très fort, Peut-être une dernière question, il y a une question concernant les thermiques, l'été, est-ce que ça peut être suffisant pour naviguer, à partir de quelle heure, s'il n'y a pas de vent dominant ? Oui, les thermiques, effectivement, alors, ils sont vus par Arome, vous voyez là, les thermiques sont vus par Arome, donc, c'est intéressant de regarder, Arome, les visualisent très bien, ECMWF, les choses à plus long terme, les voient un peu moins bien, mais les voient tout de même, donc, ce que je vous conseille, lorsque vous naviguez à la journée, mettez-vous sur le petit onglet Arome, vous allez voir les thermiques, oui, il faut se servir des thermiques, c'est la joie de la voile, moi, je ne conçois pas de croisière full moteur, je trouve que c'est, lorsque vous avez un bateau à voile, vous avez des voiles, il est hors de question pour moi, c'est pour ça aussi que j'ai créé le JP54, d'atomoteur, même si vous avez 5-6 nœuds devant, même si le thermique n'est pas très fort, il faut essayer de naviguer à la voile, effectivement, si vous avez 30 000 à faire, ça va être un peu compliqué d'aller à 2-3 nœuds, maintenant, essayez de l'utiliser intelligemment, en général, le thermique se lève à partir de 11 heures en été, et ça moindrit vers les 6-7 heures du soir, si vous avez du thermique de sud-ouest, il est plus fort, surtout sur la côte varoise, et ça peut aller jusqu'à 20-25 nœuds, quelquefois, lorsqu'il est renforcé par un synoptique un peu plus fort, donc utiliser les thermiques, c'est vraiment, voilà, c'est la voile, c'est ça qui est sympa, dans ce sport, ou de cette activité, c'est de faire notre sport, et d'utiliser cette magnifique source d'énergie qu'est le vent. Ok, Marine, est-ce que tu as d'autres questions ? Jean-Pierre, on ne va pas non plus vous accaparer trop longtemps, est-ce que… Moi, c'est bon, j'informe juste les gens, s'il y a une nouvelle question, du coup, le replay vous sera envoyé par mail la semaine prochaine, et il sera également disponible sur nos réseaux sociaux, donc si vous avez loupé le début de la présentation, pas de panique. Tiens, je vois une question de Emeric Le Péchou, quelles sont les meilleures plages naturistes ? Alors là, sur ce trajet-là, c'est l'île du Levant, parce que non seulement il y a des plages naturistes, mais il y a un village naturiste où on peut se promener tout nu. Dans les boutiques, je crois que c'est un peu réglementé, mais bon. Merci Jean-Pierre, parce qu'il faut que tu saches que cet Emeric en question, c'est un collègue de Globe Cellar, donc je pense qu'il pourra informer tous ses clients, donc merci d'avoir répondu à ces questions. Bon, on va terminer là-dessus, c'est bien. Un grand merci Jean-Pierre pour le temps consacré et pour cette présentation qui était passionnante. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, bon, le moment venu, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à contacter Globe Cellar si vous avez des projets de croisière, et Jean-Pierre si c'est des croisières au long cours, plus sportives. Voilà, donc vraiment un grand merci à tous les participants, et Marine et Jean-Pierre, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir, à tous les spectateurs. Au revoir. Merci, au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501